Présentation du roman intitulé Le prisonnier du fort, roman historique de Lucie Rosier Fontaine. Ce roman porte notamment sur la persécution des protestants au XVIIIe siècle en France. Ouvrage de 1963, collection Le phare junior. Nous assumons l'audiobook de l'avant-propos et de la notice historique afin de mieux contextualiser cet ouvrage. Avant-propos. Pour un étranger de passage, ville chère pourtant aux protestants, parce que ces sombres maisons, ces vieux murs, ces ruelles étroites, renferment mille souvenirs d'un fier passé, parce qu'ici, plus qu'ailleurs, peut-être les Huguenots, nom donnés aux protestants, ont lutté et souffert pour leur foi dans un temps où le protestantisme était hors la loi et persécuté. Il est cependant quelque chose de beau à Alès. C'est la promenade de la maréchale, dominée par le fort Vauban. Ses terrasses aux blanches palustrades surplombent toute la ville avec leurs bosquets de pins et leurs massifs de lauriers roses. Le fort élève, tout en haut, ses murailles massives et semble contempler à ses pieds, au-delà du moutonnement de toits de tuiles rousses, le vaste paysage fermé à l'horizon par les premiers contreforts des Cévennes. Le fort d'Alès. Je venais de lire ce jour-là un article historique sur l'évasion du célèbre pasteur du désert, Barthélémy Clarisse. Nous lisons la note 1. Les protestants dont le culte était interdit se réunissaient secrètement dans des endroits sauvages et retirés pour des cultes clandestins. C'était se réunir dans le « désert » entre guillemets. Les pasteurs chargés de ces réunions étaient les pasteurs du désert. Retour au texte. Je venais donc de lire ce jour-là un article historique sur l'évasion du célèbre pasteur du désert, Barthélémy Clarisse, et j'avais gravi l'escalier monumental qui donne accès au jardin de la maréchale pour aller contempler de plus près la prison doux. Par la grâce de Dieu, le ministre de l'Évangile put sortir pour aller reprendre en Cévennes son périlleux apostolat de pasteur interdit pour chasser et traquer. Après avoir jeté un coup d'œil sur le portail cintré, la lourde grille, le chemin de ronde couronnant les remparts en forme d'étoiles, la cour pavée, les bâtiments massifs aux rares ouvertures, j'allais m'asseoir sur un banc au bord d'une terrasse dominant le paysage pour rêver à l'extraordinaire aventure de Barthélémy Clarisse. Et voici que, soudain, il me semble avoir tous les héros de cette aventure. Le pieux et courageux pasteur, le menuisier Roche, le maçon qui aida à préparer l'évasion, M. Diverny, le vieux gouverneur du fort, Dame d'Anis, la geôlière, les soldats de la garnison, la sentinelle au cœur généreux, tous ces personnages se dressèrent devant moi, si précis que je croyais reconnaître chacun de leurs traits et que je revécu intensément avec eux les heures dramatiques qu'ils traversèrent. Je me plus à prolonger en imagination l'histoire de deux d'entre eux, celle du brave menuisier et de la charmante Esther, et je les vis, fuyant l'un après l'autre les persécutions pour se retrouver enfin au « refuge » dans cette Suisse hospitalière où il était permis de vivre librement selon sa foi. Mais, pour tout ce qui se passa à Alès, c'est sur une solide base historique que j'ai brodé les détails de la belle aventure. Belle parce que la foi, l'espérance et l'amour y tiennent la première place et parce que la grâce de Dieu s'y manifeste à chaque instant. Signé Lucie Rosier-Fontaine Notice historique En l'an 1732, époque où se passe cette histoire. Le protestantisme en France était non seulement interdit mais combattu et persécuté et les protestants traités de paria. Les temples avaient été démolis, les pasteurs arrêtés, brûlés ou pendus et ceux qui avaient pu échapper aux poursuites se trouvaient exilés dans les pays protestants où ils s'étaient réfugiés. Des régiments de dragons, les « missionnaires beautés » occupaient les régions les plus peuplées de Huguenot, pillaient les maisons et traitaient cruellement ceux qui refusaient de renier leur foi. Beaucoup de protestants furent contraints d'abjurer. On les appela « les nouveaux convertis ». Les irréductibles préféraient abandonner tous leurs biens et leurs pays pour aller vivre après un périlleux voyage en Suisse, en Hollande, en Allemagne, partout où il leur était possible de pratiquer librement leur religion. Mais une conversion obtenue par la violence n'était pas sincère. Bientôt, les « nouveaux convertis » regrettèrent amèrement leur abjuration et recommençèrent à célébrer clandestinement le culte défendu. En famille, d'abord dans leur maison, où le père, le soir, lisait la Bible tirée d'une cachette sûre. Car, si l'on trouvait chez lui le livre interdit, il était immédiatement emmené en prison ou envoyé aux galères, ramé sur les navires, enchaîné et mêlé aux forçats et aux pires criminels, sa femme enfermée dans les geôles de Saumière ou dans la fameuse tour de Constance d'Aguemorte, ses enfants jetés dans des couvents, sa maison rasée. Bientôt, pour remplacer les pasteurs mis à mort, brûlés, pendus, suppliciés ou exilés, des hommes inspirés, simples ouvriers, bergers, maîtres d'école, se levèrent et célébrèrent le culte de leur mieux, en de grandes assemblées qui se tenaient de nuit dans des endroits isolés, au « désert » comme on disait à l'homme. Chacun savait en s'y rendant qu'il risquait sa liberté et peut-être sa vie. Mais, fidèlement et par milliers, les huguenots couraient écouter avidement la parole de Dieu. Parfois, les dragons surprenaient l'assemblée, faisaient des prisonniers, tiraient sur les fuyards. Mais, malgré le danger et de multiples épreuves, les protestants résistèrent à la persécution et parvinrent à maintenir leur religion. Plus tard, de véritables pasteurs formés au séminaire fondé à Lausanne par Antoine Cour revinrent en France, ayant fait des études régulières et reçus la consécration. Ils réorganisèrent dans la clandestinité les églises protestantes. Paul Rabot fut un de ceux-là, pasteur du désert à Nîmes, sans cesse traqué, sa tête mise à prix. Il échappa toute sa vie aux poursuites jusqu'au jour où son fils, Rabot Saint-Étienne, député à l'Assemblée Constituante, obtint par un admirable discours sur la liberté de conscience que fut inscrite dans les droits de l'homme et du citoyen cette simple phrase. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Désormais, les protestants de France étaient libres, mais ils avaient dû souffrir plus de deux siècles et demi avant que fût reconnu leur droit à l'existence. Nous mettons donc le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèque-chrétienne.fr, site vers lequel vous pouvez vous rendre directement et faire une recherche d'auteurs par ordre alphabétique. Nous ajoutons dans les commentaires de la vidéo trois liens vers nos trois playlists présentant plus d'une centaine d'ouvrages. Une playlist littérature jeunesse, une playlist romans chrétiens et une autre playlist intitulée Église persécutée, portes ouvertes, aide à l'église en détresse. Pour chacun des ouvrages qui sont présentés dans cette playlist, vous pouvez télécharger gratuitement le livre en Word ou en PDF. Sur ce site médiathèque-chrétienne.fr, bâti en synergie avec cette chaîne YouTube, elle écoutait sa parole. Donc aussi bien la chaîne YouTube que le site internet visent à rééditer numériquement les ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera partir du site internet médiathèque-chrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les mille ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire. Vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet livres et il a regardé les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube et l'écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de documents, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.